Déjà, retenons que ce que nous avons de plus cher à vendre au-delà de nos frontières, restait de même notre culture. Et notre culture est forcément valorisée par ces patrimoines-là. Et chercher à récupérer ce qui nous appartient, surtout sur le plan culturel, je pense que c'est noble. Et ce que je souhaite déjà, c'est que nous ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Et qu'on aille loin pour récupérer la majorité, la majeure partie. Récupérer ce qui nous appartient, dans ce sens, sur le plan culturel, les patrimoines culturels qui nous appartiennent, va forcément apporter un plus pour le Bénin. Un plus dans ce sens que les touristes qui viendront prochainement au Bénin vont chercher à visiter ces oeuvres-là qui seront exposées forcément dans les musées et autres. Et donc, ça nous fait de l'argent. Ça nous fait également, au-delà de l'argent, de développement. Les gens vont décider, venir au Bécaille voir ce qui est exposé. Parce que ces patrimoines dont on parle sont irremplaçables. On ne peut plus aujourd'hui les créer pour que ça ait cette valeur authentique que ça avait depuis leur existence. Donc, il est important de l'avoir. C'est un bon début. Encore que, si on pourrait tout avoir, ça ferait du bien pour notre cher pays. D'autant plus qu'on aurait besoin d'un site. Mais maintenant, il reste à savoir si les conditions de conservation de ces biens seront assurées par l'État. Et il faut la sécurité, il faut l'entretien et tout. Et en même temps, ça va permettre de créer de la richesse culturelle. De la richesse tout court pour dire. Mais maintenant, moi, mon grand souci, c'est la sécurité de ces biens. Une fois que ce sera au pays. Moi, je dirais tout simplement que c'est une question qu'on doit se poser. Et c'est une responsabilité qui nous est actuellement donnée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !